Salut tout le monde, c'est le cinquième épisode de notre série sur le travail et aujourd'hui on se demande quelles sont les tâches essentielles à la société. Avons-nous vraiment besoin de nous faire livrer des pizzas et des sushis ? Venez nous raconter en commentaire ce que vous en pensez. Pendant le confinement, on s'est déjà demandé si on était utile à la société et si on possédait un métier essentiel dont on était fier ou pas. Facteur de crise existentielle, c'est une question personnelle qui en a amené beaucoup à envisager une reconversion professionnelle. Mais cette crise sanitaire est aussi l'occasion d'adresser un questionnement à la société tout entière. Quels sont les jobs dont nous avons vraiment besoin ? En société, on se repose sur le boulot des autres pour faire son job et pour vivre. Tiens mon fidèle ! Ah, grand merci seigneur Eupat ! C'est la division sociale du travail. Dans l'Antiquité déjà, Platon affirme dans La République que chacun possède une aptitude particulière pour réaliser une tâche. La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes. Ce système crée une interdépendance sociale entre les individus qui s'échangent leur savoir-faire. Oui ? Mais qui définit le travail dont la société a besoin ? En 2020, a-t-on vraiment besoin de se reposer sur le livreur des livres-rous pour se nourrir ? Cette période nous fait prendre conscience du travail des autres dont nous avons vraiment besoin et du travail superficiel qu'on consomme par confort. Ouais ? Alors c'est quoi un job essentiel ? Déjà, ce qui peut sembler inessentiel sur le court terme ne l'est pas forcément sur le long terme. Si les travaux du BTP, les services administratifs de la mairie ou l'enseignement en présentiel peuvent se réduire ou s'arrêter pendant quelques semaines, on ne peut pas définitivement s'en passer. On peut donc se demander collectivement quelles sont les tâches dont nous voulons pour la société de demain ? Quels sont les jobs dont on pourrait se passer ? Quels sont les boulots qui, au contraire, sont essentiels et où il faudrait mettre plus de personnel ? C'est ce que se demande David Graeber dans Bullshit Jobs où il analyse les emplois qui ne servent à rien et qui sont nuisibles aussi bien aux travailleurs qu'à la société. Tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire ? Tu ne sers à rien. Il propose alors de choisir collectivement comment réorganiser le travail social nécessaire. C'est à nous, en tant que citoyens, de le choisir démocratiquement. I love democracy. Il faudrait alors se demander de quelles utopies, de quels modèles de société nous avons envie. Parfois, on envisage notre utopie comme un projet personnel où on part élever les chefs dans les Pyrénées, mais peu de gens le font vraiment et ça ne permet pas de réorganiser toute la société. Il nous faut plutôt des utopies collectives qui guident la réorganisation du travail. Le philosophe André Gorce propose de réduire au minimum le travail socialement nécessaire en évitant la surproduction, la surconsommation, le gaspillage et les services de confort. Pour donner plus d'autonomie aux individus vis-à-vis du marché économique et pour laisser à chacun des espaces d'autonomie en dehors du travail. Visez-vous bien ! Plutôt que de produire autant de marques de vêtements ou de baskets, on pourrait réorienter notre production vers nos besoins fondamentaux d'alimentation, d'énergie et de produits industriels de base pour en améliorer la qualité. Déjà Thomas More, en 1516, décrit son utopie comme une société sans propriété privée où chacun ne travaille que 6 heures par jour dans des métiers vraiment nécessaires. Chacun participe une fois dans sa vie au travail des champs pendant 2 ans, pas trop longtemps pour ne pas s'user dans les travaux matériels difficiles et c'est ce qu'on appelle le service agricole. Ce sont aussi les métiers d'artisan et d'industrie et les métiers nécessaires à la vie sociale comme les magistrats. À côté du travail, ils ont le temps de suivre des cours sur les thèmes de leur choix ou de se distraire avec de la musique. Bref, dans cette société idéale, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et toi, ce serait quoi ton utopie ? Viens nous raconter tout ça en commentaire. Sous-titrage ST' 501